Cette année, je vous mets au défi de dénicher une sublime tenue de fête que vous pourrez reporter facilement tout au long de l'année, au moins pour des occasions pas trop formelles, type sorties entre amis ou dîner au restaurant par exemple. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Amanda Sorin, conseillère en images et ici je vais vous partager 5 looks de fête ultra élégants et stylés à porter sans modération en période de fête et même en dehors. Mais avant de poursuivre, pensez à télécharger mon guide au fer, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous plaît. Noël et le nouvel an sont deux occasions spéciales dans l'année où on a vraiment envie d'être sur notre 31, mais à quel prix ? En période de fête, les marques de prêt-à-porter réalisent en moyenne 20% de leur chiffre d'affaires annuel, c'est vraiment le moment de l'année où la surconsommation bat son plein dans tous les secteurs. Les gens achètent un peu tout et n'importe quoi en pensant se faire plaisir ou faire plaisir. Mais les conséquences sont souvent désastreuses aussi bien sur l'environnement, les travailleurs, mais aussi votre santé et vos finances. Parce que généralement, les vêtements que vous achetez pendant les fêtes sont tellement de mauvaise qualité ou excentriques, extravagants que vous ne les portez qu'une seule fois. Donc c'est aussi de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Et si cette année et les années suivantes, on faisait autrement ? Pour vous aider dans cette démarche, je vous propose ici des idées de looks de fête que vous pourrez facilement reporter au cours de l'année. Et je vais commencer par vous montrer ce que je vais moi-même porter au nouvel an et comment je porte les pièces de cette tenue de fête dans mon quotidien. Alors ici, je porte un pantalon fluide noir en 100% laine super léger, vraiment sublime, avec au pied des sandales à strass. En haut, je porte un top en dentelle de la maison de luxe Carven, mais que j'ai acheté en seconde main seulement 30 euros. Et j'ai complété ma tenue avec une ceinture en cuir que j'ai acheté il y a plusieurs années en seconde main aux alentours de 15 euros et une petite pochette de soirée à strass que j'ai acheté 8 euros en seconde main également. Et j'ai terminé mon look avec une très jolie cape en laine et cachemire Hugo Boss que j'ai aussi acheté en seconde main, une centaine d'euros à peu près, alors qu'elle en valait 500 euros neuves. Et voici maintenant ce que ça donne au quotidien. Je vous donne ici un exemple avec mon pantalon associé à un pull en cachemire et des baskets. C'est très facile à porter au quotidien. C'est aussi très élégant et très confortable. J'aime vraiment beaucoup. Pour mon haut en dentelle, ce que je fais, c'est que j'ajoute en dessous un haut plus couvrant qu'un soutien gorge. Ici, j'ai choisi un body noir et j'ai complété ma tenue avec un jean gris et des Chelsea boots. C'est pas forcément une tenue pour aller au bureau, mais pour les sorties du week-end, par exemple, c'est très bien. Et on passe maintenant à mes autres suggestions de looks de fête que vous pourrez facilement reporter dans votre quotidien. Et le premier look que je vous propose, c'est le tailleur pantalon. J'aime vraiment beaucoup le tailleur pantalon. Je trouve ça très élégant, mais aussi très facile à porter. Et en plus, ça met en valeur toutes les silhouettes pour les fêtes. Idéalement, histoire de frapper fort, on le porte sans top sous la veste, seulement avec un soutien gorge ou même rien du tout si vous préférez. Mais si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un décolleté trop plongeant, optez pour un blazer croisé. Ici, je porte un tailleur pantalon avec un blazer croisé et j'ai triché un peu en refermant le décolleté avec une mini épingle à nourrice noire que l'on ne voit pas, mais j'envisage quand même bientôt de faire porter mon blazer chez le retoucheur pour qu'il me couse un bouton invisible qui me permettra de fermer ma veste comme je le fais avec mon épingle à nourrice. Ou bien vous pouvez aussi complètement déboutonner votre blazer et le ceinturer, c'est vraiment très chic. Et si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'idée de porter votre blazer sans rien en dessous, vous pouvez utiliser un joli bustier, par exemple. C'est sublime. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un look festif très élégant, mais quasiment chacune des pièces peut facilement être reportée en dehors des fêtes. Un pantalon fluide noir comme ça, ça peut se porter tout le temps, même en journée avec des baskets, par exemple, comme je vous l'ai montré sur moi-même en début de vidéo. Et le bustier, vous pouvez le porter, par exemple, sous un blazer ou même sous un cardigan et le décaler avec un jean. Ça peut faire un petit look sympa pour une sortie entre amis, par exemple. Et les sandales argentées, ça se porte aussi au quotidien, par exemple, dans un look estival avec tout simplement un jean et une chemise. Ça peut être très joli. Par contre, le stack et les boucles d'oreilles font quand même très soirées, très fêtes, donc plutôt à réserver pour des occasions plus chiques, comme un dîner dans un beau restaurant, par exemple. Et dans ce look, je vous ai proposé des sandales à petits talons parce que c'est à la fois élégant et confortable. Mais si vous préférez être encore plus à l'aise, optez, par exemple, pour un petit talon carré ou même pour des ballerines ou des derbys ou des mocassins. Pourquoi pas ? Choisissez les, par exemple, dorés pour le côté fête ou noir si vous préférez la sobriété. Et là encore, ce sont des chaussures que l'on peut très facilement reporter toute l'année. Et comme autre tailleur pantalon sublime pour les fêtes, il y a aussi le tailleur pantalon en velours. Mais là, le souci, c'est que c'est un peu plus délicat quand même à reporter au cours de l'année. Et c'est pourquoi je vous le conseille seulement si vous vous sentez de reporter facilement votre veste en velours et votre pantalon en velours dans votre quotidien. Et je vous donne ici un exemple de la façon dont vous pourriez l'adapter dans votre quotidien. Comme ici, avec un pantalon en velours associé à une veste en jean ou à un pull tout simple. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que la couleur du pantalon est sobre. C'est un bleu foncé, donc plus facile à porter qu'un vert émeraude ou qu'un rouge, par exemple. Pour la veste en revanche, même si vous la choisissez dans une couleur forte, ce sera plus facile à intégrer dans un look de quotidien, comme ici avec un jean noir et un t-shirt. Mais l'idée pour vous, là, ce n'est pas juste de vous dire « Ah oui, ça rend bien, donc moi aussi, je pourrais le faire dans mon quotidien. Je pourrais reporter mon blazer et mon pantalon en velours dans mon quotidien. » Là, l'idée, c'est vraiment de vous demander si vous allez réellement le faire, de sortir un petit peu de ce schéma de « Bon, on verra bien » qui vous conduit la plupart du temps, je pense, à finir par planquer vos vêtements un petit peu trop compliqués à porter au quotidien au fond de votre armoire. Je veux vraiment que vous réfléchissiez sincèrement à un look de fête que vous allez adorer porter aussi bien pendant les fêtes qu'en dehors. Une autre proposition maintenant avec la robe noire, c'est vrai que ça peut sembler un peu bateau comme suggestion, mais la robe noire, c'est une valeur sûre et c'est une valeur sûre qui me plaît énormément personnellement. Et en plus des robes noires, il y en a de toutes sortes, donc je pense qu'il y en a forcément une qui peut vous correspondre et vous faire briller de mille feux pendant les fêtes. Pour le choix de la coupe, optez pour un modèle qui vous met en valeur, mais aussi qui vous met vraiment à l'aise. Donc ça peut être par exemple une coupe un peu ample, droite ou évasée si vous n'avez pas envie d'être moulé, ou au contraire quelque chose de plus près du corps si c'est ce qui vous fait envie. Et quant à la matière, le velours, là aussi ça peut être un excellent choix, mais ça peut aussi être par exemple de la soie en version crêpe de soie ou satin de soie, ou même de la viscose, pourquoi pas. Et je vous propose maintenant trois autres looks de fête très sympa à remettre au quotidien. Il s'agit de looks composés à partir de pièces en cuir, tels que le pantalon en cuir, le short en cuir ou la jupe en cuir. Pour le côté festif et élégant, misez sur une jolie blouse fluide ultra féminine, comme ici avec cette superbe blouse à colle lavalière, ou cette jolie blouse avec une découpe arrondie sur le bas, ou encore ce superbe chemisier en soie. Vous pouvez aussi oser la couleur, parce que les fêtes comme Noël ou le Nouvel An sont vraiment des occasions parfaites pour ça. Et ici, je vous ai préparé un exemple à partir d'une sublime blouse en soie rouge, associée à un pantalon en cuir noir. Mais vous pouvez aussi faire le choix du confort maximal en optant pour un joli pull. Mais là, vous verrez quand même que votre look fera pas mal look de jour. Alors pour que ça fasse look de fête, misez vraiment sur des accessoires festifs, en ajoutant par exemple des boucles d'oreilles pendantes astrace et un sac ou une pochette de soirée. En revanche, pour les chaussures, vous pouvez tout à fait opter pour du plat pour être hyper à l'aise de la tête aux pieds, comme ici avec cette magnifique paire de derbyses vernis noir. Et comme collant, je vous invite à tenter le plumetis. Le collant plumetis ajoute toujours une petite touche festive à une tenue. Maintenant, comme autre look de fête, très élégant et facile à reporter au quotidien, on a les looks réalisés à partir d'une jupe ou d'une robe en soie. Alors ici, je porte par exemple une robe en soie à l'occasion d'un mariage, mais ça marche aussi très bien pour Noël ou le Nouvel An bien sûr. Et je n'ai aucune difficulté à remettre cette même robe dans mon quotidien, comme ici par exemple avec une chemise en coton lin et des sandales plates. Par contre, je sais que la soie et les matières soyeuses de manière générale ont tendance à faire un peu peur car elles marquent vite toutes les formes. Alors pour éviter ça, vous avez le choix. Soit vous vous comprimez dans un shorty gainant le temps d'une soirée, c'est faisable, soit vous portez un haut par-dessus votre jupe ou votre robe en soie, ou bien vous ajoutez un blazer par-dessus votre robe ou votre jupe en soie. Et si vous êtes frileuse, n'hésitez pas à opter pour un look chaud avec un pull, des collants et même des bottes. Je vous donne ici un exemple avec une jupe en soie, un pull en cachemire et des bottes hautes en cuir. Le tout dans un coloris monochrome bordeaux. Les looks monochrome sont très élégants et ils ont en plus le pouvoir d'allonger et d'affiner un peu la silhouette visuellement. Alors profitons-en. Et maintenant, voici mon conseil. Si vous avez vraiment envie de porter quelque chose d'hyper festif pour les fêtes, comme une robe à paillettes ou une robe en velours par exemple, donc une pièce que vous n'allez porter qu'une seule fois, alors mon conseil, c'est d'acheter ce type de vêtements en seconde main. Comme ça, une fois l'événement passé, vous remettez la pièce en vente. C'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même fait pour le nouvel an dernier. J'ai acheté une robe en velours sur le site de vente de vêtements d'occasion Vinted pour seulement 12 euros. Et franchement, la robe est incroyable. Je l'ai même reportée ensuite pour mon anniversaire. Et si je m'en lasse un jour, je la remettrai tout simplement en vente. Ou bien vous pouvez aussi louer ce type de vêtements. Je ne suis pas très favorable à l'allocation de vêtements à l'année, mais pour des occasions spéciales, c'est idéal, c'est vraiment parfait. Donc par exemple, si vous avez envie de porter une robe à sequins dorés pour les fêtes, pensez à la louer, c'est vraiment une bonne option. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous allez porter pour les fêtes et quel est votre look préféré dans cette vidéo. J'ai hâte de le savoir. Et puis pensez à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à télécharger votre guide offert, les trois erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !